Générique ... Bienvenue dans Tout est politique. Si vous nous rejoignez dans cette seconde partie de l'émission, un invité de Marc aujourd'hui, où nous accueillons votre Altesse Reza Pallavi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fils du Shah d'Iran et le président du Conseil iranien pour des élections libres. Il y a 36 ans, presque jour pour jour, votre père, le Shah d'Iran, était contraint à l'exil et l'Ayatollah Khomeini prenait le pouvoir en Iran. Vous aviez 18 ans à l'époque, vous étudiez aux Etats-Unis. Ce moment doit être à jamais gravé dans votre mémoire. Oui, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, quand je me rappelle de tous ces événements, nous avons vu un pays qui allait dans la bonne direction basculer, franchement, dans le noir et un pays qui avait des relations amicales, non seulement avec les voisins de la région, mais notamment avec l'Occident et l'Amérique. Tout à coup, devient le pays où on commence à crier mort à l'Amérique, mort à Israël. Et ce radicalisme a commencé dès le début. Et aujourd'hui, on voit les conséquences. Et au regard de ce qui s'est passé, de ce qui se passe aujourd'hui, justement, dans la région, y a-t-il une journée où vous n'imaginez pas que votre destin, celui de votre pays, et donc celui du monde, aurait pu, pourrait être différent ? Mais ça sera différent dès que ce régime partira. Si vous connaissez la nation iranienne, les Iraniens qui, pendant des siècles, ont formé un État-nation où il y avait toutes sortes de divergences ethniques, religieuses, politiques, qui vivaient ensemble en paix, dans un contexte national. Aujourd'hui, on est réduit à des prisonniers politiques, un régime qui ne nous traite pas du même regard, parce que les femmes comptent la moitié d'un homme, parce que toutes les autres religions sont bafouées. Au fait, vous avez une dictature religieuse à la fois fasciste, raciste et totalitaire, qui nous a amenés là où nous sommes. Est-ce qu'avec le recul, vous n'en voulez pas finalement, à Jimmy Carter, le président américain, à Valéry Giscard d'Estaing, qui lors d'un G4 à la Guadeloupe, ont dit « On joue Roménie contre le chat ». Et j'entends encore Carter dire « Je vais bien m'entendre avec Roménie, parce que c'est un homme de foi et de croyance comme moi ». Mais comment on peut dire des choses parfaite ? – Ça arrive, les gaffes arrivent dans l'histoire. Et aujourd'hui, on voit les conséquences. Mais l'important, pour comprendre, c'est qu'à l'époque de Jimmy Carter, leur philosophie, c'était la création d'une certaine ceinture verte religieuse pour faire barrage à l'influence communiste dans la région. C'est un peu cette logique. – La préoccupation était le communisme à l'époque. – Soviétique à l'époque. – Aujourd'hui, vous avez Daesh, vous avez le radicalisme religieux. C'est vrai qu'il y a deux hégémonies qui sont en conflit. Il y a l'hégémonie que le régime islamique iranien a toujours voulu avoir sous l'égide d'une califade chiite islamique, avec une dissuasion nucléaire pour imposer son hégémonie régionale. C'est pourquoi ils cherchent l'atome. Et d'autre part, vous avez la riposte sunnite contre ceux-ci et vous avez deux hégémonies en conflit. Mais n'oublions pas une chose, et c'est là une erreur fatale, de penser qu'on peut faire appel au régime iranien pour combattre Daesh. Puisque les deux ont un ennemi commun, et c'est l'Occident. Il ne faut pas l'oublier. – Alors justement, là, pendant que vous parliez, on est en train de regarder les images terribles du groupe État islamique. La Jordanie a décidé de répondre, il y a quelques jours, à l'assassinat de son terrible, de son pilote d'avion, brûlé vif dans une cage, en pendant, en pratiquant la pendaison auprès de deux prisonniers. Est-ce que pensez-vous que l'escalade de cette barbarie pouvait-elle être inévitable ? – C'est devenu inévitable, car je pense qu'une certaine naïveté dans la compréhension qu'on ne peut pas… – De la part de qui, la naïveté ? – En général, de l'Occident, je pense. – Et la naïveté de Barack Obama. – Je mets en cause beaucoup de pays qui ont laissé pousser cette mauvaise herbe qui a été plantée il y a 35 ans, qui a commencé par l'Iran. – Oui, c'est sûr. – Parce que si vous suivez la logique de cette augmentation de radicalisme, c'est parce qu'il y a eu un phénomène de financement, de soutien à des réseaux terroristes, et cette idéologie qui, en fait… – Et là, vous pensez à un pays. – L'Arabie saoudite, non ? Attendez, ils ont quand même soutenu le terrorisme, les Saoudiens, les Iraniens en même temps, je les mets dans le même sac. – Mais la raison pour laquelle vous avez un aspect de radicalisme, à mon avis, qui se prend dans la région, c'est parce que les calculs qui sont faits par les grands pays, les puissances qui ont toujours voulu jouer un rôle d'influence stratégique dans cette région, n'ont pas pour autant aidé à ce que beaucoup de ces pays, surtout des pays pétroliers, où on dirait qu'ils auraient les moyens quand même de s'occuper de leur population, il y a toujours une question de pauvreté, il y a toujours une question de manque de liberté, et c'est dans la désespérance que des mouvements radicaux peuvent recruter en leur faisant croire que c'est eux qui se préoccupent réellement du problème de ce monde. Et s'il n'y a pas donc, s'il n'y a pas donc dans une politique étrangère calculée des grands pays en disant, nos valeurs, vous avez vu Charlie Hebdo, nos valeurs de liberté, de laïcité, de démocratie, de droit de l'homme, ne sont pas limitées à nous-mêmes, nous le voulons pour vous et vont vous aider aussi. C'est là où vous allez neutraliser le radicalisme et enfin le combattre. Ce n'est pas en... On les laissait tomber, vous dites qu'on les a laissés tomber finalement ces gens-là. Parce que vous avez un ennemi qui est dédié à sa cause, qui nous envoie un message clair et net, c'est une déclaration de guerre, alors ou on s'accroupit et on accepte ça comme fait accompli, ou alors le monde libre doit s'en défendre et il faut donc supprimer et éliminer cette menace réelle. Vous parliez à l'instant de la naïveté de l'Occident. Mais enfin, j'ai envie de dire naïveté de l'Occident, mais naïveté d'Obama. Est-ce que la naïveté d'Obama aujourd'hui ne vous rappelle pas celle de Jimmy Carter ? Oui, on est d'accord, mais ne vous rappelle pas celle de Jimmy Carter. C'est un apaisement qui a donné raison à Hitler de devenir ce qu'il a été, n'oublions pas, à l'époque. Donc vous dites qu'on est dans une période semblable. C'est un autre forme d'apaisement, mais qui ne rendra pas le résultat qu'on espère. Parce que j'aimerais expliquer encore une fois une logique qui semblait être non existante dans une compréhension du vrai problème. À l'époque de la guerre froide, on se rappelle bien, nous avions deux blocs diamétriquement opposés. Vous avez l'Union soviétique avec sa vision de marxiste. Un bloc monolithique. Et de l'autre côté, vous avez le monde libre, l'Amérique, capitalisme, etc. Mais il était possible d'avoir, dans une même sphère de rationalité, une coexistence. Même avoir des traités militaires entre les deux groupes qui étaient complètement opposés. Désarmement. Par contre, le problème que vous avez avec les islamistes, c'est qu'il ne peut pas y avoir une possibilité, une durabilité de coexistence. C'est impossible d'avoir un compromis. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de dire qu'il faut purement, simplement les éliminer ou les éradiquer. Comment vous faites ? Alors, vous avez... Concrètement, comment vous faites ? Plusieurs fois, vous avez vu des Iraniens, des Syriens, des Irakiens se soulever contre leur propre régime. Et à chaque fois, vous les avez laissés tomber. Comment voulez-vous ? Vous, les Occidentaux. Les Occidentaux. Pourquoi voulez-vous... Vous dites la même chose que Poutine. Parce que... Je prends le cas d'Iran. Mais qu'on aurait pu faire quoi ? Vous dites, le monde occidental les a laissés tomber. Qu'est-ce qu'aurait dû faire le monde occident ? Qu'est-ce que réclament ces gens-là ? Il faut quand même comprendre le problème de ces pays. Quand vous voyez un pays comme l'Iran, où il était, où il en est là économiquement, la façon dont les gens vivent, la pauvreté qui existe, les moyens qui sont dépensés par le régime pour soutenir le Hezbollah au Liban, ou je ne sais pas quoi, pendant que les gens meurent de faim, les peuples veulent se soulever. Seulement, ils n'ont aucun appui, aucun soutien. À chaque fois, ils pensent que le monde traite avec un régime, qu'ils veulent maintenir le status quo, qu'ils veulent maintenir le régime en place. Et d'autre part, le monde dit, notre diplomatie pourrait échouer. Il faut alors, à ce moment-là, penser à une confrontation militaire, au lieu de changer de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, face à la situation telle qu'elle se développe, vous pensez qu'en effet, l'Occident manque de fermeté ? Est-ce que vous donnez raison, quelque part, à Benjamin Netanyahou, qui ne fait pas confiance à Obama, et qui pense, sans doute, comme aussi les Républicains aux États-Unis, qu'on n'est pas assez ferme, qu'on ne prend pas assez de sanctions, qu'on n'est pas assez ferme vis-à-vis de Daesh, et puis vis-à-vis de l'Iran ? Je n'isole pas M. Netanyahou dans son discours. Il a raison, à mon avis. Ce n'est pas le seul qui le pense. C'est peut-être le seul qui le dit. Parce qu'il y a beaucoup d'autres dans la région qui sont fatigués de cette perte de temps et de cette direction. Le roi de Jordanie est d'accord avec lui. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres. Même en Arabie Saoudite, j'imagine. Mais le problème, c'est que le monde doit, finalement, prendre une décision finale. Alors, votre alteste, justement, cette décision, c'est quoi ? À quoi pensez-vous ? C'est de mettre fin à ce régime. Donc, il faut qu'il y ait un changement de régime. Tant qu'il n'y aura pas un changement de régime dans un pays comme l'Iran, toute la région restera dans cette crise. Je ne dis pas que c'est seulement l'Iran de ce régime, mais c'est surtout l'Iran de ce régime. C'est le cancer du Moyen-Orient. L'Iran est le pays clé dans cette région. Tout a commencé par l'Iran. Tout est parti de l'Iran. C'est parti de l'Iran. Alors, comment ? Vous dites depuis des années, moi, je vous entends depuis des années dire, il faut changer ce régime. Il est là quand même depuis 36 ans. Est-ce que c'est un appel que vous lancez ? Grâce à la répression, grâce à sa fermeté... Mais est-ce que c'est un appel que vous lancez aux Occidentaux, une fois de plus, pour leur dire, réveillez-vous, il faut déstabiliser ce régime et appeler, je reprends vos expressions, à la désobéissance civile ? Mais quelle garantie on peut gagner aux Iraniens de ne pas les faire massacrer s'ils font la désobéissance civile ? Écoutez, à ce moment-là, c'est une question d'être clair sur la fermeté de la décision. Mettez-vous à la place d'un gardien révolutionnaire. Mettez-vous à la place d'un élément du bas-sij. Mettez-vous à la place de certains membres qui représentent les forces coercitives de ce régime. Ils sont un peu dans le no man's land. Au fait, ils sont déçus, ils sont désillusionnés, ils veulent bien se rejoindre au peuple. Ils pourraient même servir de bouclier de défense vis-à-vis du régime qui pourrait tenter un autre génocide à la Bachar Assad contre les citoyens iraliens. Mais s'ils ont l'espoir que dans l'avenir, ils ne seront pas, comme Romaine l'a fait, contre les ministres et les généraux de Montpère et les exécutés l'un après l'autre, qu'ils seront non seulement... Donc, vous leur donnez des garanties. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Qu'est-ce que vous faites, vous, alors ? Est-ce que vous faites quelque chose ? Mon autorité morale, c'est de pouvoir leur dire qu'ils peuvent être assurés que, dans l'Iran de demain, ils auront aussi leur place et que nous parlons d'un scénario de réconciliation nationale, sous l'égide de laquelle nous pouvons organiser toutes les manifestations nécessaires, tous les mouvements de désolation civile afin de faire l'appui de l'intérieur et pression sur le régime, avec une combinaison de pression extérieure qui est une continuation de sanctions. Si le but devient... Et c'est là le point clé, Christian. Il faut qu'il y ait une attitude qui change. Nous ne cherchons plus le changement de comportement du régime, nous cherchons le changement de régime et nous aiderons les Iraniens à le faire. Donc, le passage à l'action. C'est ça qu'il faut décider. Votre Altesse, comment avez-vous compris et perçu cette marche républicaine du 11 janvier en France avec tous ces chefs d'État réunis pour dénoncer ces terribles attentats et pour rappeler que la liberté et la démocratie sont les valeurs des pays libres ? Comment vous, vous l'avez perçu ? Je dis d'abord bravo, mais c'est une preuve que ça ne viendra pas gratuitement. C'est-à-dire qu'il faut dépasser le symbolisme de l'Union ? C'est ça. Il faut agir. Il faut agir, oui. Il faut agir. Vous êtes en train de dire que c'était bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est bien parce que ça montre que tout le monde sait quel est le danger. La question reste, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais dans cette marche, quand vous voyez Netanyahou d'un côté, Mahmoud Abbas de l'autre, et le Turc, désavoué par son président, M. Erdogan, Davoutoglu était là. Vous avez envie de nous poser quand même des questions en disant, est-ce que c'est quand même sérieux tout ça ? Est-ce qu'on peut faire confiance à ces gens-là ? Votre atteste. Ça, je ne peux pas vous la répondre. Il faut le voir dans la République. Est-ce que vous, votre atteste, vous êtes allé, vous marchez ? J'étais à Washington à l'époque. Je n'ai pas eu le temps de réagir. J'aurais bien voulu. Non, mais j'ai immédiatement envoyé un message au président de la République de condoléances et de soutien au peuple français. Et vous étiez Charlie, vous, votre atteste ? Oui, j'ai annoncé le fait que c'est impossible de ne pas rester en défense de la plus grande et la plus sacrée des libertés, qui est la liberté d'expression. On ne peut pas être d'accord sur le goût, on ne peut pas être d'accord sur le ton, mais ça ne donne pas licence à exécuter quelqu'un. Sinon, notre monde ira dans cette direction. C'est justement là l'argument. Est-ce que vous comptez, vous croyez réellement, au fond de vous-même, qu'il va y avoir un réveil avec des actions, un sursaut de l'Occident ? Écoutez... Après cette marche, vous voulez quoi ? Vous attendez quoi ? Écoutez ce que dit la France profonde. Écoutez ce que disent aujourd'hui les Jordaniens. Écoutez ce que le monde dit. Ils réclament à leurs dirigeants. Mais qu'est-ce que vous attendez de plus ? Quelle preuve voulez-vous de plus ? Encore des massacres, vous voulez quoi d'autre ? Si on laisse passer ce radicalisme, demain, nous aurions, au-delà du djihad, un État islamique en France, en Angleterre, en Amérique ou ailleurs. Parce que vous dites qu'il y a cette menace-là. Écoutez, si vous avez aujourd'hui des djihadistes français, Anglais, Américains, qui vont jusqu'en Syrie pour faire le djihad contre leur propre pays, on en est arrivé là. Donc la coalition internationale... Il n'y a plus à réveiller ? Qu'est-ce qu'il reste à réveiller ? Donc la coalition internationale, selon vous, est-elle efficace ? Est-ce qu'elle est suffisante et efficace ? Est-ce que vous l'êtes réveillé ou vous ? En quelque sorte, ça s'est déjà réveillé. C'est un peu un esthétisme médiatique pour vouloir dire qu'on fait quand même quelque chose. Donc ce n'est pas suffisant ? Vous nous dites que ce n'est pas suffisant ? Parce que c'est... Combattre... Je ne dis pas qu'on n'essaie pas de combattre Daesh. On le fait. Mais est-ce qu'il ne faut pas une intervention au sol ? Il faut... Au niveau de stratégie et tactique militaire, bien entendu. Sinon, juste une couverture à rien ne suffit pas. Donc vous dites que c'est ça. On ne le suffira pas. Je veux aller au-delà de ça. Écoutez, je pense que c'est un peu bizarre. Le monde d'un côté dit... On s'attend à que ces sociétés bougent. Finalement, c'est eux-mêmes qui devraient le faire. Ça ne devrait pas revenir uniquement aux États-Unis ou par exemple à la France ou je ne sais pas quoi, de faire quelque chose. Il faut bien qu'un jour ou l'autre, les gens de cette région s'y mettent aussi. Le problème, c'est que les indices que l'on voit ne nous montrent pas une direction qui aient une volonté de changement réelle. C'est-à-dire qu'on jour... Vous pensez à quel indice ? Le status quo. Écoutez, quand on parle d'insister, de négocier avec un régime en Iran qui continue de vous mentir tous les jours, qui ne fait que d'acheter du temps pendant que les gens le perdent, c'est tombé dans le piège. Vous dites qu'on attend simplement un changement de comportement qui est illusoire. Qui est illusoire. C'est pessimiste ce que vous nous dites. C'est la réalité. Merci beaucoup, votre Altesse Reza Palavi. Merci d'avoir été notre invité dans Tout est politique. Merci, Christian Malard. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine à vous. Sous-titrage ST' 501